Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on va faire un énorme haul maquillage et skincare, je sais que vous adorez les hauls. J'adore les regarder également sur les chaînes beauté, donc là j'ai vraiment plein de choses à vous montrer. Si jamais vous arrivez sur la chaîne via cette vidéo, bienvenue à vous, je vous invite à vous abonner, ça prend une seconde. Et à mettre la cloche, comme ça vous aurez toutes les notifs dès que je poste une nouvelle vidéo. Et on va commencer tout de suite parce que j'ai trop de trucs à vous montrer. Alors j'arrive après la guerre, mais j'ai testé enfin, à longtemps après, la nouveauté de Glowish de Huda Beauty. Je vous en ai parlé sur TikTok et sur Instagram, d'ailleurs j'ai mis le nom du réseau juste en haut, c'est Beauty Garden Off si jamais vous voulez me rejoindre dessus. Mais j'ai fait en fait un Reels et un TikTok dessus en donnant mon avis. Et je vous avoue que c'est à la base un produit que je ne suis pas censée trop aimer. Contrairement au faux filter luminos mat que j'ai reçu, donc en deux teintes aussi, ça fait partie de mes nouveautés, mais c'est assez vieux en vrai. Mais pour le comparer par rapport au Glowish, moi qui aime plutôt ce genre de fond de teint hyper couvrant, super opaque, j'étais pas du tout censée aimer ce produit. Initialement, au tout début, je l'ai apprécié parce que je l'ai appliqué au doigt. Et en fait, je pense qu'à la main, c'est beaucoup plus sympa, enfin j'adore le rendu à la main. Par contre, là aujourd'hui, je l'ai appliqué à l'éponge sous le fond de teint justement Huda, parce qu'en fait, on peut le mélanger normalement. Et j'aime pas du tout, mais pas du tout, parce que ça fait trop de matière. Et puis même, appliqué tout seul à l'éponge, je trouvais que ça faisait briller fois mille. Je suis en train de revoir mon avis sur le produit, je suis finalement pas si fan que ça. Donc j'ai les deux fonds de teint. Donc là, en fait, j'ai la teinte Pana Cotta et Angel Food. Donc aujourd'hui, j'ai utilisé la Angel Food. Je pense que c'est celle qui me va le mieux. Donc c'est la 110N, la Pana Cotta, c'est la 130G. Elle est un peu plus golden, un peu plus jaune. Donc j'aime moins. Je pense que vraiment, ma teinte chez Huda Beauty, c'est la Angel Food. J'ai un nombre de trucs absolument faramineux. Je sais même pas si je vais être obligée de faire d'autres parties, ça va être la catastrophe. D'ailleurs, si vous aimez les hauls, je vous en prépare un énormissime. Vous n'êtes pas prêts de Makeup Révolution. Enfin, ça vous dit, Simone, j'avais pas commandé. Donc mettez la petite cloche comme ça, vous aurez l'un petit. Mais je pense que si vous aimez les hauls, vous allez adorer celui-là. Parce que j'ai fait péter le compte bancaire. Toujours pour rester chez Huda. Donc pareil par rapport à Glouis. Donc j'ai reçu en fait les bronzers. D'ailleurs, je me suis légèrement emballée avec le bronzer. Donc pour l'instant, j'ai testé que la teinte numéro 2, qui est donc la Medium. C'est donc la poudre bronzante Soft Radiance. Je pense que je possède aussi la 3, mais je pense qu'elle sera trop foncée pour moi. Donc je m'en suis absolument pas servie. Et les packagings sont hyper jolis. Très uniques en fait, parce qu'il n'y a pas de bronzer pareil au niveau visuel et tout. Donc je trouve que c'est plutôt chouette. Et j'adore l'effet du bronzer, je trouve qu'il est trop canon. Bon par contre, je me suis un petit peu enflammée, mais il est vraiment très beau. Et j'ai également reçu donc la petite palette. C'est la Light Glow Obsession avec des perles ultra fines. C'est donc une palette d'highlighter. J'adore le visuel devant et très sympa. Toujours avec le petit miroir. Et on a donc 4 teintes. Alors j'aime beaucoup et j'aime pas trop à la fois, parce que je trouve que les teintes sont assez dures à attraper. Alors que ce soit au doigt, bon au doigt ça va encore franchement. Mais à l'application ou au pinceau, je trouve que c'est pas hyper facile. Je sais pas, ça agrippe pas très bien la matière. Donc peut-être je tenterai à l'éponge ou autre. Mais au doigt ça va. Mais les couleurs sont très jolies. On a des jolies champagne, des couleurs un peu plus gold. Et on a même un rosé. Donc c'est plutôt chouette. Et c'est pas mal pour emmener en voyage. Elle est pas trop grosse, c'est bien. On va alterner make-up, skin care, parce que j'ai un peu de tout. J'ai beaucoup de make-up quand même. Du coup au niveau du skin care, j'ai acheté deux produits de la fameuse et iconique marque Florence Bynes. Donc je sais pas si vous connaissez cette marque. Enfin en tout cas vous l'avez forcément vue sur les réseaux. Je suis en train de galérer à le mettre droit. Mais en fait non, il est comme ça. Voilà, donc j'ai acheté un masque peel-off rose gold. Il est trop beau. Honnêtement, je m'en suis pas encore servi. Mais à chaque fois que je l'ouvre et tout, je suis en mode... Ah j'adore, il est vraiment magnifique. Et du coup, je sais pas du tout encore quand est-ce que je vais m'en servir. Mais je pense que je ferai des petites vidéos sympas sur TikTok. Donc ça se laisse sécher 20 à 30 minutes. Celui-là, il est pour peau sensible. Il est magnifique ! Bref. Par contre, je suis vraiment dégoûtée. Parce que du coup, j'ai acheté l'exfoliant visage... Comment il s'appelle ? Exfoliant visage peau net. Le Get Dead Grime Face Scrub. Et c'est écrit sur la boîte... Nous voulons faire peau net, mais sans les micro-billes surtout. Et moi, en fait, je me suis arrêtée de là. J'ai arrêté de lire. J'ai fait trop bien. Un exfoliant enzymatique, donc chimique, donc avec une action, en fait, pour décoller les cellules mortes, mais sans grains. Je me suis dit trop bien. C'est cool. Je le veux. Et je pense que je suis pas encore servi encore. Mais j'aurais dû lire la suite. Qui était cet exfoliant écolo à base de poudre de graines de palmiers. J'étais là, ok, d'accord. Et en fait, quand j'ai montré ça sur TikTok, il y en avait des gens qui m'ont fait, mais en fait, il a des grains meufs. Tu t'es complètement plantée. J'étais là, ok. Donc bon, c'est pas grave. J'aime bien les exfoliants grains, mais je suis en train d'aller vers du sang grain, donc j'étais un peu dégoutée. Et les deux produits m'ont coûté au total 40 euros. Juste avant de vous reparler de maquillage, j'ai également une nouvelle gamme à tester. Donc c'est la gamme Origin, la Jinxing. Jinxing ? Jinxing. Enfin, c'est écrit bizarrement. Je sais pas si ça se prononce comme Jinxing normalement. Donc on a la crème hydratante ultra confort. Enfin, c'est pas la texture gel crème. Donc c'est en fait, si vous êtes fatigué, si vous avez le teint terne, voilà, que vous fumez, vous habitez en ville, vous avez le teint complètement asphyxié. Et bien en fait, si vous avez ce genre de problématique de peau-là, c'est le produit apparemment idéal. Alors par contre, j'ai commencé à essayer la Refreshing Eye Cream to Brighten and Depth. Non mais c'est quoi ces noms à rallonge là ? Qui fait donc 15 ml, qui est donc un contour de l'œil. Et par contre, ça, je suis assez bluffée parce que je trouve que c'est hyper, hyper riche, mais léger à la fois. Je sais pas trop comment expliquer. Bref, il y a de la caféine en fait dans cette gamme-là, que ce soit le produit contour des yeux ou le produit visage. Et ça a l'air très efficace. En tout cas, je trouve que je suis moins marquée au niveau du contour des yeux. Donc peut-être petite pépite. Petite info pour ceux qui n'ont pas TikTok. Regardez mes stories YouTube. J'en retransfère la quasi-totalité, pas tout quand même, mais la quasi-totalité de mes petites vidéos de 15 secondes sur mes stories YouTube. Donc finalement, j'ai reçu de MAC les Lustre Glass. Alors j'en ai reçu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais vous lire ce qui est écrit parce que comme ça, je vous raconterai pas de bêtises. En gros, c'est un rouge à lèvres qui est censé être assez shine. Donc c'est pas trop le genre de rouge à lèvres que j'aime. Moi, vous savez que chez MAC, moi c'est les liquid mattes. Et pas chez MAC d'ailleurs, j'aime que les liquid mattes. Mais j'aime bien de temps en temps tester des nouvelles formules. Et apparemment là, c'est une formule qui est améliorée. En gros, de ce que je comprends, parce que je vais pas vous lire tout parce que j'ai un grave pour une heure. Mais en fait, de ce que je comprends, c'est un mélange entre un baume à lèvres et un rouge à lèvres. Enfin, c'est ce que je comprends. Ils ont du beurre de karité dedans, de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Avec 18 teintes, 4 éditions limitées et 6 teintes préférées des femmes. Donc je suppose que ça, c'est des teintes qui sont revenues. Voilà, et donc on a des gelées pastels aux oranges piquants, etc. Donc voilà, ça c'était juste pour vous. Je vous en parlais un petit peu, mais j'essaierai de vous mettre les swatchs. Ça va en effet des couleurs hyper pop. Là, la Flawless of More, elle est magnifique. Le pigment est quand même assez présent, c'est sympa. Alors sinon, la seule chose qui n'est pas make-up, et skincare dans cette vidéo haul, ce sont des bijoux d'une marque absolument trop mignonne qui m'a proposé en fait de me faire un envoi. Et je vous avoue que je ne vous en ai absolument pas parlé, que ce soit ici, sur Instagram, sur TikTok, je n'en ai pas parlé du tout. Mais pourtant, je les porte tous les jours et j'adore. Donc en fait, tout simplement, je les porte dans la vidéo. Donc il y a les boucles d'oreilles, ils ont vraiment plein de boucles d'oreilles. Et on a le petit colis. Alors je ne sais pas si vous le verrez, mais c'est un colis avec une petite lune. Et je trouve en fait que c'est magnifique. Je vous noterai tout de toute façon en barre d'infos. De toute façon, tout sera noté en barre d'informations pour les produits. Les boîtes sont absolument magnifiques. Ce n'est pas du dropshipping. Elle me l'a spécifié, mais je ne sais pas combien de fois dans les mails. Voilà, pour vous rassurer si vous n'êtes pas fan de ce genre de vente. Donc là, ce n'est absolument pas du dropshipping. Vous avez une très, très belle garantie. C'est de la très belle matière. Donc c'est des bijoux qui ne coûtent pas 2 euros. On n'est pas chez Cléas. Voilà, donc clairement, ils ont une FAQ. Le site est hyper bien fait. Vous avez vraiment des trucs super. Et là, j'ai vraiment la garantie numéro je ne sais plus combien. Enfin voilà, tout est vraiment super mignon. C'est enveloppé dans des petits sachets individuels. C'est vraiment très chou. Voilà, ils m'ont juste envoyé ça en me disant si tu veux en parler et que tu trouves que c'est bien, de bonne qualité, on sera content. Donc voilà, je vous partage ça si vous aimez les bijoux. C'est vraiment une super marque. Et je ne crois pas qu'il y a de code promo. Je ne sais plus. Ben bref, je vous noterai en barre d'informations. Il n'y a pas de souci. Mais c'est une très, très jolie boutique. Et ils ont vraiment des très beaux bijoux. Sinon, alors on a un truc vraiment hyper cool. Et j'ai envie de les tester ce soir. Donc je vous en parlerai plus tard. Je ne sais pas. Je ne les ai pas encore testés. C'est les Makeup Eraser. Donc ça, c'est hyper connu. Mais j'avais trop envie d'essayer ça. Franchement, si ça marche sur un make-up aussi chargé, il est quand même assez lourd. Voilà, avec un fond de teint bien costaud de Huda Beauty, etc. Un rouge à lèvres liquid mode. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de meilleur crash test pour tester ça. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé. Vous savez, je ne vous ai même pas dit ce que c'était. Je dis que c'était les Makeup Eraser. Mais en fait, c'est des épronges qui sont lave, etc. Et qui sont censés, je dis bien censés. On fera un crash test en vidéo sur TikTok. Ce n'est pas possible parce que ça, c'est juste un truc qu'il faut crash tester. C'est génial. Alors, il faut d'abord le laver. Du coup, il faut peut-être pas penser à vous ce soir. Il faut d'abord le laver. Ensuite, une fois qu'il est bien lavé, il faut l'humidifier. Ensuite, il faut démaquiller. Et après, vous avez exfolié. Ah oui, alors je ne sais pas. Il doit y avoir un côté qui est peut-être un peu plus gommant que l'autre. Il y a un côté qui a l'air plus doux, en effet. Et c'est censé être un équivalent à 3600 lingettes et maquillantes. Bon, après, je n'utilise jamais le lingette et maquillantes. Mais si ça peut vraiment, en fait, permettre de retirer tout le make-up juste avec de l'eau. Moi, je suis hyper impatiente de tester ça parce que franchement, ça a l'air trop bien. Et là, il y a les versions beaucoup plus petites. Des versions quotidiennes, ça s'appelle le 7 Day Set. Donc, c'est un truc pour 7 jours, quoi. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que celles-ci, elles sont assez petites. Donc, pareil, pour faire en fait des petites zones. Ou alors, je ne sais pas, tu as la flemme de te démaquiller les yeux. Je n'en sais rien. Tu as mis très peu de produits et du coup, tu veux juste te démaquiller avec ça. Je pense que ça peut être pas mal. Voilà ce que ça donne. C'est trop mignon, franchement. Et du coup, il y en a 7 dedans. C'est trop chouki. Et il y a le petit truc pour le prendre derrière. Donc, voilà. Franchement, je vais tester ça et je vous en reparlerai. Et si ça vaut le coup, franchement, c'est pas mal. Ensuite, j'ai reçu un giga. Mais genre, truc de malade. Et j'ai reçu un giga colis de la marque Katkin Cosmetics. Si vous suivez d'autres YouTubeuses beauté, c'est possible que vous l'avez déjà vu cette marque. Moi, je ne la connaissais absolument pas. Le seul truc que j'ai à vous dire pour l'instant, parce que j'ai testé deux trucs, c'est tout. Le seul truc que j'ai à vous dire pour l'instant, c'est que les packaging sont sublimissimes. C'est vraiment hyper élégant. C'est très... Ça fait très un peu japonisant. J'aime beaucoup. C'est vraiment chic, quoi. Honnêtement, les packaging sont magnifiques. Que ce soit le packaging en plastique, que le packaging intérieur. Donc là, ça, ce que je vous ai montré, c'est la palette que j'ai utilisée aujourd'hui. Bon, pour les paires à paupières, j'ai testé. Ce n'est pas les palettes les plus pigmentées du monde, honnêtement. Mais par contre, c'est très joli. C'est hyper évanissant. Ça me fait un petit peu penser, je ne sais pas moi, un peu à du Chanel en termes de qualité. C'est vraiment beau. Je suis assez choquée, en fait. Et que ce soit au niveau du packaging intérieur, que extérieur. Et franchement, c'est super beau. Ça, c'est la poudre de teint. Donc, vous avez la poudre avec la petite éponge, comme ça. Les miroirs. Je trouve que c'est de qualité dingue. Je ne vais pas vous montrer tout. Parce qu'il y a vraiment trop de trucs. Mais je peux tous vous les montrer, on va dire, rapidement. Là, on a un crayon pour les sourcils. Mais c'est vraiment beau. Enfin, je suis hyper étonnée. On a des crayons. Donc ça, c'est d'un rouge à lèvres. Donc, orange, red. C'est pareil, les visuels, les marquages, en fait, sur le rouge à lèvres sont vraiment super beaux. Là, on a un petit mascara. Donc, je me demande si je ne vais pas ouvrir juste pour vous montrer le mascara. Parce que je crois qu'il est très, très joli. Donc, c'est un mascara, donc, blanc. Il est noir, mais voilà. C'est vraiment doux. Je crois que ça, ce n'est pas une marque. Vous pouvez dire, non, les paquets n'ont pas joli. C'est trop mignon, quoi. Ça me fait un petit peu penser à, vous savez, à Paul & Joe. Enfin, des marques comme ça, un peu de niche hyper délicate. Non, mais regardez-moi ça. C'est trop joli. Là, ça me fait penser à un garlin, pour le coup. Il y a vraiment des très, 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 très beaux projets. Sinon, je reçois un petit paquet boltonné. C'est trop joli. J'adore. C'est trop mignon. De la marque de vernis semi-permanent. Madame Glam. Donc, je ne connaissais absolument pas. Je m'en suis servie une fois. J'ai trouvé ça très chouette. Bon, là, je vous dis ça, mais aujourd'hui, ma mani-cure n'est pas faite. J'ai un top coat et une basse coat. Et j'ai trois couleurs. Alors, ma préférée, celle que j'ai eu tu veux, en fait, la première, elle est trop belle. Je crois qu'elle s'appelle The Wingstone. Honnêtement, je ne vois pas, en fait, le nom. Il n'y a pas de référence et tout. Enfin, je n'arrive pas à trouver. Mais c'est un espèce de champagne avec des paillettes. Il est trop joli. Je m'en suis servie, je ne sais plus, la semaine dernière, j'ai fait un truc avec. En plus, c'est super facile à enlever. Il peel off, en fait, quand vous voulez les retirer. Donc, c'est pratique. Et j'ai, donc, une autre teinte qui est, donc, la Strawberry Milk. Que j'ai peut-être utilisé en ce moment. J'aime bien la couleur un peu rose hyper lumineuse. Et ensuite, on a la Jasmine Tea qui a des paillettes. C'est un espèce de gris avec des paillettes bleues. Hum, ça, ça devrait être sympa aussi. Les mini lampes, alors, je ne sais pas si vous la dépliez parce que c'est assez dur. Mais, en gros, vous enlevez. Il y a, donc, les petites lampes ici. Puis, vous avez les pieds. Et vous pouvez la brancher, en fait, avec le petit câble qui est donné dedans. Je trouve ça trop mignon. Hum, voilà. Donc, je ne connaissais pas cette marque. Après, je suis une grande fan de vernis, même si je n'en vois pas énormément. Mais, je pense que, voilà, ça se voit. Donc, si vous avez des marques de vernis à me recommander, je vous écoute. J'adore ça. Là, on arrive au lourd, là. Je reçois, en fait, depuis peu, depuis vraiment très peu, les produits Morphée. Donc, là, j'étais trop contente parce qu'en fait, ils ont envoyé la collection Coca-Cola. Donc, je n'ai pas tout reçu, évidemment. Mais, c'est déjà très, très bien. Franchement, c'est top. J'ai reçu, donc, le duo pour les lèvres et les joues avec, donc, un brillant à lèvres effet glacé qui s'appelle Sipping Pretty et un blush pour les joues qui s'appelle Cherry Field. Et j'ai vu sur la vidéo de Sananas qu'elle a fait parce que je crois qu'elle l'a fait il n'y a pas longtemps, la vidéo collab. Moi, j'avais déjà reçu les produits. Je n'avais absolument pas du tout ouvert les produits et tout. Mais, en fait, elle m'a trop donné envie avec ça. J'étais là, j'ai trop hâte de l'utiliser. Il a l'air très sympa. Donc, on a le petit brillant à lèvres effet glacé. Ça fait très, je ne sais pas, année 2000, ce truc. Vraiment, le packaging me fait, mais trop penser aux vieux gloss et tout que j'avais quand j'étais gamine, quoi. C'est rigolo. Ça fait très rétro. Et alors, ça, 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 j'ai trop, trop hâte de m'en servir. Donc, c'est un petit blush. Et apparemment, ça fait un effet un peu, un peu boosty et tout quand vous le touchez. Il sent super bon. Ça sent vraiment le Coca-Cola, la cerise. Après, je ne suis pas une grande fan du Coca. Moi, je n'aime pas ça. Donc, voilà. Ne me haïttez pas, s'il vous plaît. Et du coup, on sent en effet que la matière, elle est moelleuse. C'est pas mal pigmenté quand même. Après, je ne sais pas, ça se dégrade bien, a priori. Et l'odeur, elle reste sur la main après. Donc, du coup, si quelqu'un vous fait la bise, il va trouver que vous sentez le Coca, sûrement. Ensuite, on a donc le petit set d'éponge. Donc, en fait, il y en a trois dedans. Sana, elle a eu un problème avec son éponge. A priori, elle ne s'est pas déployée. En fait, elle est restée complètement écrabouillée. C'est celle-ci. Donc, bon, on verra bien ce que ça donne, je vous dirai. On en a une toute petite pour les yeux. Donc, ça, c'est vachement bien. Bon, après, ça se perd facilement. Mais je sens que ma fille va me l'appliquer. Je ne sais pas pourquoi. Et ensuite, donc, la troisième éponge, c'est une éponge, en fait, bimatière. Clairement, on voit vraiment la différence. C'est impressionnant, d'ailleurs. La partie, donc, rouge, ici, elle est hyper molletonnée. Un petit peu, je ne sais pas, un petit peu comme s'il y avait, je ne sais pas, une espèce de couverture velours par-dessus. C'est trop bizarre. Et l'autre partie, en fait, elle est beaucoup plus ressemblante aux autres, en fait. Elle fait beaucoup plus éponge classique standard. Donc, c'est assez bizarre. Je ne sais pas trop quelles sont les utilisations du truc, mais on verra bien. Le dernier truc, c'est la palette, évidemment, qui s'appelle Cheerfully. Cherry. Déjà, le packaging, il est trop joli. J'adore. Et je vais regarder ça. Je crois qu'elle est vraiment super canon. Je ne l'ai absolument pas ouvert. C'est vraiment un holand. Pour le coup, il y a vraiment plein de produits que je n'ai pas testés. Ça ne vous fait pas penser à Too Faced, là, clairement. Honnêtement. Pour moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir la palette Peach. Enfin, je ne sais pas. C'est vraiment pareil. C'est exactement pareil. Donc, il y a 18 teintes dedans. Il n'y a absolument pas d'odeur, pour le coup. Là, ça ne sent vraiment pas du tout, du tout, du tout le Coca Cherry. Mais les couleurs ont l'air juste magnifiques. Et je vous ferai bien évidemment les swatchs que vous allez voir là maintenant ou que vous avez peut-être déjà vu. Vous avez 9 mattes et du coup, 9 irisées. Vu qu'il y a 18 teintes. Par contre, il n'y a pas énormément de différences de textures. C'est soit du matte, soit de l'irisé. Et sinon, je voulais absolument vous présenter également des nouveautés de chez DrunkFant. DrunkFant. Je vous ai mis juste ici la vidéo que j'ai fait dédiée carrément à la marque. Et j'ai reçu des nouveautés super cool de la marque. Vraiment, des trucs super sympas. C'est une marque qui est chère, honnêtement. Mais par contre, il y a vraiment des choses qui valent le coup. Il y a des trucs qui sont 10 fois trop chers et ce n'est pas intéressant. Par contre, il y a vraiment des produits qui sont exceptionnels. Je vais commencer par ça parce que je trouve que c'est trop mignon. Et puis, j'attendais le haul en fait pour vous le montrer. Vous avez en fait à l'intérieur des produits cheveux et des produits corps dedans. Et en fait, c'est que des versions mini de leur best-seller en fait. Nous avons un petit peigne à cheveux. Voilà. Pas la folie, mais il y a un peigne à cheveux dedans. Qui nous laisse présager que nous avons des produits cheveux à l'intérieur. On a donc un produit que j'aime énormément, que j'ai en full size. D'ailleurs, j'ai bientôt terminé. C'est le TLC Happy. C'est le gommage pour le coeur cheveux parce que, oui, je sais, c'est pas glamour, mais c'est comme ça. J'ai pas mal de pellicules et voilà. C'est comme ça, malheureusement. C'est un produit qui est génial. Je vais vous lire ce qu'ils disent parce qu'en fait, c'est un produit qui fait ce qui est écrit. Pour une fois, c'est tellement rare ce genre de truc. Là, du coup, c'est un gommage pour cuir cheveux bleu. Donc, TLC Happy Scal qui utilise un mélange stable et ultra puissant d'acide AHA et BHA pour détériorer et dissoudre rapidement les peaux mortes et les résidus de produits coiffants. Donc, c'est intéressant aussi pour les gens qui n'ont pas de pellicules et sont ensuite délogés par des billes de cellulose, végétales, biodégradables et toutes délicates. C'est génialissime. Ça peut picoter un peu, mais c'est super efficace. Moi, je le fais, allez, deux fois par mois. Vous l'appliquez, vous massez, vous laissez poser, alors pas trop longtemps parce que c'est hyper actif. Et ensuite, vous passez à votre shampoing, vous rincez bien. C'est génial. Alors, au niveau des produits, à l'intérieur, en miniature, on a donc le shampoing brillant, ce que j'ai utilisé hier, je crois, que c'est ça, que j'aime bien. Alors, après, je ne connais pas le reste des produits. Donc, par exemple, là, on a le revitalisant, donc le conditionneur à la crème de Maroula, donc je vais le tester parce que je ne le connais pas. Un petit vaporisateur démêlant pour aller avec notre super jolie petite brosse. Un nettoyant pour le corps texture crème, donc plutôt pour les peaux sèches. Une lotion hydratante pour le corps. Et ensuite, on a un déodorant en crème que j'ai très envie d'utiliser. Je ne sais pas pourquoi il est fermé celui-là. Et ensuite, on a ces produits-là. Alors, je vais vous expliquer rapidement. Je vais passer juste un tout petit peu plus dedans sur ça parce que c'est une bombe atomique. Je ne l'ai pas encore testée, mais je l'ai vue partout. C'est en fait l'équivalent de leur petit produit bronzant, donc le bronzini, qu'on applique soit tout seul pour avoir un effet super glow, soit mélangé à sa crème pour avoir un effet un peu ensoleillé, soit mélangé à son fond de teint pour réchauffer le teint, etc. Eh bien, je vous fais la version en fait rose, donc pour un effet bonne santé. C'est extraordinaire. Ça s'appelle Oblops, Rosy Drops, gouttes roses. Et en plus du coup, à l'intérieur, vous avez un pH de 5,5. Ça se présente comme ça, donc ça se secoue en fait un petit peu et ça vous donne un effet rosé hyper naturel. Je vais vous swatcher la teinte. C'est vraiment très très doux comme teinte et ça se mélange comme ça. Ça fait un petit effet un peu blush, mais je pense qu'honnêtement, vous pouvez l'utiliser, mélanger parce que ça ne fait pas juste rose. Ça fait un peu perlescent. C'est magnifique. Ensuite, on a un super lissant au peptide. Donc c'est un nouveau en fait sérum de la gamme Protini, donc avec de l'acide lactique. Donc c'est un acide très doux pour venir en fait lisser votre grain de peau de façon très douce et naturelle. Enfin, c'est l'acide en fait le plus délicat et ça se présente comme ça. De toute façon, j'adore les packagings Drunk Elephant. Je les trouve super pratiques. Hop, vous twistez comme ça et puis ça se remet. Enfin voilà, c'est vraiment juste génial. Et c'est pareil, alors ça j'ai trop de sérum à finir. Il faut au moins que j'en finisse un avant de pouvoir commencer celui-là. Mais ça a l'air d'être un très très bon produit pour lisser en fait fortifier. Et en même temps, vous avez des acides aminés et des peptides dedans. Ensuite, on a un spray pour le visage. Donc c'est pas un spray fissateur make-up. C'est un spray en fait avec des acides aminés, des acides gras essentiels, des électrolytes et des céramines. En fait, c'est également en fait un produit qui contient des bons probiotiques et qui aide en fait à un microbiome sain. Donc c'est pas mal parce que du coup, vous avez du sac à fer broté, du kombucha et du houblon. Voilà, j'ai juste envie de dire que l'avant-vue, elle a l'air complètement rigolote. Et ça a l'air intéressant aussi parce qu'on a de l'eau noix de coco, du PCA. Donc franchement, ça a l'air assez dingue. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser au quotidien pour réhydrater votre peau, la protéger. Enfin, il y a vraiment un effet soin beaucoup plus important que dans une simple brune d'eau ou même une petite lotion légère, etc. Ça a l'air très très complet. Ensuite, on a un gommage pour le corps qui s'appelle le Sugar Coffee gommage au lait d'amande. Si vous aimez l'amande, les glaces, je sais pas moi, les parfums d'amande, etc. Foncez parce que l'odeur est juste complètement dinguissime. Ça sent l'amande mais fois un milliard quoi, vraiment. Quand je l'ai reçu, c'est trop bizarre parce que je ne l'ai pas encore essayé. C'est un énorme boudin. C'est un énorme boudin qu'ils ont collé comme ça, donc c'est trop bizarre. Mais voilà, à l'utilisation, il va s'aplatir et du coup, il va reprendre le produit. Mais voilà, ça me fait marrer. Alors par contre, l'odeur, si vous aimez l'amande, mais franchement, mais allez-y, les yeux fermés, ça sent l'amande mais à plein nez. Dites-moi quel était votre produit préféré dans tout le haul ou en tout cas la marque qui vous intéresse le plus. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à samedi. Ciao !